de la responsabilité, le géopolitique y gagnerait tout son sens. Et donc c'était un article de M. Idriss Danogo qui est un cadre RHDP de la diaspora. Ça nous fait toujours passer au sujet numéro 4. Théoriciens au pouvoir hier, démagogues dans l'opposition aujourd'hui, Laurent Gbagbo, vend encore du vent aux jeunes. La rencontre entre Laurent Gbagbo en minuscule et la jeunesse, annoncée à grand renfort de publicité, aura finalement accouché d'une souris. Car des propositions concrètes aux préoccupations des jeunes, il n'en a guère eu au terme de 4 heures d'échange. Laurent Gbagbo en minuscule a vendu du rêve à ses invités en brassant du vent. Venu nombrer à l'invitation de ce vieil homme, leader du parti des peuples soi-disant africains de Côte d'Ivoire, les jeunes ont dû repartir déçus de n'avoir absolument rien reçu en termes de réponses concrètes aux préoccupations qu'ils ont soumises à Laurent Gbagbo en minuscule. Plutôt que de grainer quelques-unes des solutions qu'il entend apporter à leurs soucis d'insertion professionnelle, celui-ci s'est livré à son jeu favori, des propos démagogues voire populistes. Évoquant les difficultés d'insertion des jeunes sur le marché du travail, il a eu ces mots, près de 70% de la population ivoirienne est jeune, au sens où ils ont moins de 35 ans. Que voulez-vous faire avec un pays où 70% des habitants ont moins de 35 ans et n'ont pas de travail ? Et d'ajouter, nous, les parents, aujourd'hui, on leur dit, allez à l'école. Mais ils vont à l'école et viennent avec des diplômes et ils dorment au salon. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça ? Propos démagogiques. Ce constat fait, il ne propose aucune réponse concrète à cette épineuse équation de l'emploi des jeunes. Et quand on lui demande de quels moyens dont il dispose pour y remédier, il répond tout de go, rien. Oui, je n'ai rien à vous proposer. Et puis de justifier le fait qu'il ne puisse proposer des solutions à ces problèmes auxquels reste confronté une frange de la jeunesse. Quand on n'est pas au pouvoir, on ne dispose quasiment d'aucun moyen pour résoudre les problèmes qu'ils ont. Le problème qu'ils ont, c'est de trouver du travail. Mais quand demain, on sera au pouvoir, on a tous les moyens. Le roi Gwagbo dit aux jeunes qu'il a réunis là. Il dit, nous les parents, on a dit aux enfants d'aller à l'école, les enfants sont là à l'école. Maintenant, les enfants sont venus à un diplôme. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour les jeunes ? Les jeunes lui demandent, mais toi-même là, tu nous proposes quoi ? Le roi Gwagbo dit, je ne vous propose rien. On dit, mais pourquoi toi, tu ne peux rien proposer ? Il dit, ah, moi je ne suis pas au pouvoir, donc qu'est-ce que je vais vous proposer ? Il dit, mais demain, quand ils vont venir au pouvoir, ils auront les moyens de proposer quelque chose aux gens. Et donc, ça fait tellement rire et ça fait tellement pitié. Ça fait tellement pitié que c'est des gens qu'on sent que les jeunes doivent suivre. Là, réside tout le talent du démagogue. parler facile pour ne rien dire. Mais ce qui est intéressant, c'est que la jeunesse ivoirienne est devenue très intelligente. Parce que quand il a parlé comme ça, c'est là que les gens disent, « Dja, watra ka fissa. Dja, c'est Watra qui est mieux. » Dieu merci. Comme disait quelqu'un, le temps, c'est un autre mot de Dieu. Laurent Gbagbo dit, « Lui, il ne peut rien faire pour quelqu'un. » Actuellement, là où il est là, « Lui, il ne peut rien faire pour quelqu'un. » Donc, toi qui es militant, Pébé Asseïla, Laurent Gbagbo vient de te donner ton destin comme ça. Il dit, « Il ne peut rien faire pour toi. » Mais toi, tu es là, il faut le suivre seulement. Et donc, Laurent Gbagbo fait un effet preuve de mauvaise foi en laissant croire que c'est maintenant qu'il découvre le chômage des jeunes. Du temps où il était aux affaires en tant que chef de l'État, le taux de chômage des jeunes de 10 à 29 ans était de 20,6 % selon une enquête menée entre 2001 et 2002. Dans les principales agglomérations des pays membres de l'UEMOA, un taux plus élevé que les 13,8 % représentant le taux de chômage des jeunes de 14 à 24 ans issus d'une enquête sur l'emploi menée en 2012 par l'agence études de promotion et de l'emploi de l'AGEN. Et donc, hier, quand on est Katina qui parlait, autant de Laurent Gbagbo là, chers parents, ce qu'on est en train de vous expliquer, autant de Laurent Gbagbo là, les jeunes à qui il est en train de parler là, c'était 20,66 %. Ça veut dire quoi ? Les jeunes qui avaient un âge entre 10 et 29 ans là, autant de Laurent Gbagbo quand tu les prends là, sur chaque 100 jeunes là, il y avait au moins plus de 20 qui ne travaillaient pas. Alors que le taux moyen dans l'espace UOMOA là, c'est un taux de 13,8 %. Et donc, Katina ne veut pas qu'on parle de ça. Et donc, c'est pourquoi vous le voyez. Et il y a Mando Touré qui a utilisé un terme bien. Il dit l'économiste du PPACI. Il a été tellement efficace. Il dit non, l'économiste du PPACI. Et là, c'est un cinglant désaveur pour dire que ce monsieur, même économiste, il ne maîtrise absolument rien. Et c'est pourquoi il ne veut pas parler de leur bilan. Mais ce qui est intéressant là, en réalité, Laurent Gbagbo même sait. Et il a dit dans sa propre bouche, on vient de le lire en face. Lui, il n'a rien à proposer à quelqu'un. Et c'est pourquoi il dit que eux, ils sont comme des commerçants. Que les politiciens, c'est des commerçants. Et que eux, la leur marchandise qu'ils ont là, eux, ils te proposent. Si toi-même, tu veux là, tu paies. Si tu veux, tu ne payes pas. Mais ce qu'il faut dire, c'est quoi un commerçant ? C'est celui qui propose quelque chose à vendre. Mais est-ce qu'on n'a pas vu des Chinois vendre des téléphones iPhone à des Senufo alors qu'il n'y avait même pas, ce n'était même pas des vrais téléphones ? Ce que je veux dire simplement, c'est pour plaisanter, comme pour dire que la qualité de l'honnêteté du commerçant, c'est ce qui fait aussi sa valeur. Un commerçant qui n'est pas honnête, est-ce qu'il peut vendre un bon produit ? Et c'est ce que Laurent Babo est, un commerçant foncièrement malhonnête qui ne peut pas vendre du bon produit et qui le dit sans se gêner. Mais c'est là maintenant, moi, je me demande, mais il y a quelle malédiction qui est sur ce jeune-là pour croire en Laurent Babo. Je ne vous demande pas, est-ce que c'est la popularité qui construit le pays ? Si la popularité pouvait construire le pays, Hillary Clinton, la femme de Bill Clinton, aurait été président des États-Unis. Popularité, ça ne construit pas le pays. Parce que si tu es populaire, c'est bien. Mais popularité, ça ne peut pas créer un emploi. Popularité, ça ne donne pas goudron. Popularité, ça ne donne pas l'université. Popularité, ça ne donne pas la paix. Popularité, ça ne donne pas à manger. Popularité de Laurent Babo, ça ne donne pas à payer le loyer. Popularité de Laurent Babo, quand ta femme va tomber mal, tes enfants vont tomber mal, ça ne les guérit pas. Et pourquoi je dis ça ? Parce que les gens qui étaient les plus misérables, c'était les gens qui étaient entre 2000 et 2011, c'était les gens de Laurent Babo, c'étaient les partisans de Laurent Babo. Et donc, ils étaient obligés de les contenter pour les faire rêver dans les agora tellement c'était chaud sur eux. Et pour finir, on leur a donné le rêve que c'est l'éternel des armées qui va venir les sauver et qu'on aura une nouvelle côte d'Ivoire et que ça sera le second retour de Jésus où on sera dans un monde parfait. Et donc, voilà comment ils ont blagué la jeunesse parce qu'ils ne pouvaient pas leur offrir d'emploi et donc, il fallait les faire vivre dans un monde illusoire. Et c'est ce même Laurent Babo qui revient plus de 10 ans après et qui veut utiliser la même technique. Mais les jeunes sont devenus plus intelligents. Ça, au moins, ce mérite-là, il faut l'accorder à notre jeunesse. C'est dire que Laurent Babo, en minuscule, ne découvre pas comme par enchantement le chômage des jeunes. C'est du reste pourquoi on pouvait trouver incongru qu'il présente cette rencontre avec la jeunesse comme l'occasion de s'imprégner de leurs problèmes entre guillemets dont celui du chômage pour les comprendre mieux comme il le dit. Et donc, Katina, vous avez dit ici devant tout le monde que non, vous avez des solutions. Laurent Babo même dit qu'eux n'ont pas de solution. Eux, Dieu. C'est-à-dire que quand Dieu est là, on voit tout en même temps. Hier, est-ce que Katina n'a pas dit qu'eux ont fait l'état de la jeunesse et qu'eux ont demandé tous les jeunes et que la réponse qu'eux ont trouvé là, c'est ça, ils sont venus donner aux jeunes. Laurent Babo dit que lui n'a pas de solution pour les jeunes. Et donc, ça veut dire que Katina, hier, dans le débat, tu as menti aux Ivoiriens. Et ton chef est venu toi-même te mettre à nu en disant ici qu'eux n'ont rien à proposer aux jeunes parce qu'ils ne sont pas aux affaires. Et donc, on vient de vous prendre encore dans un mensonge historique. À la différence d'Alassane Ouattara qui, à travers son jeune ministre Madou Touré, vous a fait montre d'une dextérité. Et là, quand on critique Madou Touré, les gens pensent qu'on est foncièrement contre lui. Non, non, détrompez-vous. On est contre le fait qu'il n'ait pas fait mieux. C'est ça, notre problème. On n'a pas dit qu'il n'a rien fait. J'en vois certains qui nous disent non, 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 on ne peut pas être malhonnête jusqu'à ce point-là. Mais on dit qu'il aurait pu faire mieux. C'est ça, la ligne de démarcation entre nous. Mais tu prends, comme disait le cyclone hier, Mamadou Touré seul-là, tu le prends là. Il est mieux que Babou et tous ses ministres. C'est-à-dire que, c'est un exemple, on prend le dernier, on prend le dernier même de la classe sur Ouattara. Lui seul-là, il est mieux que tout le gouvernement de Laurent Babou. Quelqu'un qui dit comme moi, je ne suis pas au pouvoir, je n'ai rien à proposer aux gens. Mais c'est... Et donc, le travail que Katina a dit, c'est du faux travail que vous avez fait. Mais hier, Dieu merci, Laurent Babou même là, s'est sorti de sa bouche et on va tenir compte de ça. Pour montrer à la jeunesse de se méfier. Quand on parle des démagogues là, c'est ça la démagogie. C'est-à-dire, vous n'avez pas d'emploi, vous n'avez pas d'emploi, vous n'avez pas d'emploi. Mais pour attraper un démagogue, tu lui dis, toi-même là, tu peux nous proposer quoi ? On a attrapé le vieux démagogue, il dit, moi je ne peux rien vous proposer. Et donc, ça veut dire quoi ? C'est ce qu'on appelle le flactus voxis, ça veut dire lancer une parole dans le vent. Mais en réalité, qu'est-ce que Laurent Babou voulait ? Être plus violent et aidez-moi à créer des désordres dans les rues et comme ça, quand vous allez chasser Ouattraki, moi je vais venir, peut-être que je vais essayer. Mais encore, il ne promet rien. Il ne promet rien même quand il sera là. C'est ce qu'on a dit, le FPI ne peut pas. Il ne peut pas mettre un programme de campagne pour dire quand on va venir, voilà ce qu'on va faire. Ils ne peuvent pas. Parce que si le fond là, ce sera la colle historique qui va les prendre. Et donc, vous avez vu que la réponse que Laurent Babou est venue donner, c'est qu'eux, ils ne peuvent rien faire parce qu'ils ne sont pas aux affaires. Alassane Ouattara n'était pas aux affaires, mais il aidait la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara n'était pas aux affaires, il vous a aidé à avoir le plan du PPTU. Alassane Ouattara n'était pas aux affaires, vous partiez derrière lui pour utiliser ses relations. Toi Laurent Babou là, les milliards que tu as volés, que tu as cachés à la banque d'investissement là, tu ne peux pas prendre 10 milliards dedans pour construire, pour donner aux jeunes du PPACU pour travailler. En réalité, c'est des gens qui ne viennent pas à la tête de la Côte d'Ivoire pour travailler et qui ne peuvent pas travailler et qui n'ont jamais eu l'idée de travailler. C'est ça Laurent Babou et ça clique. Et ce sont les mêmes propos qu'ils vont tenir. Ah, on est venu au pouvoir mais il n'y avait rien. Tout était mélangé. Comme il y a Corona là, on n'a pas pu travailler. Ah bon, comme il y a la guerre en Ukraine là, ça fait qu'on ne peut pas travailler. Mais est-ce que vous avez une fois entendu Ouattara parler comme ça ? Qu'il y a la guerre en Ukraine, qu'il y a Corona ou qu'il y a CSA ou cela, Ouattara est en train d'avancer. On n'a même pas encore fini de l'année mais le taux de l'évolution économique est déjà placé à 7,3%. Et c'est ça cet argent là. Les chiffres que vous voyez là, quand ça se traduit et que ça tombe là, Ouattara prend et puis il fait augmentation des salaires. C'est ça qu'on appelle il fait des créations d'emplois. Actuellement, les militaires qu'on est en train d'employer, les jeunes, vous avez vu la semaine passée, il y a plus de 10 000 personnes qu'on va mettre dans l'armée. C'est ça qu'on appelle aider les jeunes. Et donc, chers jeunes, j'en méfie en vous. Laurent Babou vous a dit ici que lui ne peut rien proposer à quelqu'un. Alors que Ouattara vous dit voilà l'emploi, voilà l'emploi, voilà ceci, voilà cela. Il est dans le concret. Et donc, on continue. Pour avoir eu à diriger la Côte d'Ivoire, Laurent Babou en minuscule est censé savoir les difficultés d'insertion professionnelle que rencontrent les jeunes. Mieux, pour avoir reçu le rapport de la mission d'écoute des délégations qu'il a envoyées rencontrer les jeunes dans les différentes contrées du pays, il était censé avoir une bonne connaissance des attentes de ses invités. Là où ceux-ci étaient venus chercher des réponses, ils n'ont eu droit qu'à une sorte d'aveu d'impuissance et de promesse. Le mot que l'on puisse dire, c'est que Laurent Babou en minuscule leur a vendu du vent et de la fumée, puisque bien des préoccupations posées par des jeunes lors de leur mission d'écoute sont restées sans suite. Et donc, chers jeunes gens, Laurent Babou, le pas-flotteur avec son fameux pantalon d'hier, le pantalon style Zazu, et j'ai vu un auditeur qui a dit que le pantalon est le... le tailleur de Laurent Babou s'appelle Zapata. Et donc, et donc, toujours est-il que quand même, il gagnerait quand même à s'attacher les services d'un bon tailleur. Et sur la question de la jeunesse, ça a été déjà un flop. Et donc, ça veut dire que s'il ne peut rien proposer, ce n'est pas des mecs qui pourraient vous proposer quelque chose chez les jeunes gens. Et donc, Laurent Babou est dépassé par les réalités. Des préoccupations restaient sans réponse. En effet, selon une note du service de communication du PPACI, les jeunes ont notamment demandé à Laurent Babou « Vous avez été au pouvoir pendant une dizaine d'années. Quelle mesure avez-vous prise en faveur des jeunes ? Lorsque vous étiez au pouvoir, vous aviez affirmé que la fonction publique ne peut embaucher tout le monde. Il est donc évident que vous pensiez à l'entrepreneuriat comme alternative. Par quels mécanismes pensiez-vous que l'État doit-il inciter les jeunes dans cette solution alternative qu'est l'entrepreneuriat ? Les jeunes Africains ont tendance à quitter l'Afrique par des voies irrégulières, notamment la mer, pour chercher un mieux-être en Europe. Qu'est-ce qui pourrait expliquer ce phénomène et quelles solutions proposez-vous pour endiguer ? Pour toute réponse à ces questions, pour le moins pertinente, Laurent Babo s'est contenté de beauté en touche. Tout au plus, il a soutenu, s'agissant de la dernière question, que quand il, lu Laurent Babo, était président, les jeunes Ivoiriens n'allaient pas mourir en mer et rien de plus, les jeunes gens demandaient à Laurent Babo quand tu étais au pouvoir là, tu as dit que la fonction publique là, tout le monde ne pouvait pas avoir de travail là-bas. Mais toi-même là, tu as fait quoi pour aider les jeunes en termes de créer des emplois, donc l'entrepreneuriat ? Maintenant, tu vois beaucoup de jeunes gens aller mourir dans la mer. Qu'est-ce que tu proposes comme solution ? Laurent Babo dit, c'est-à-dire, la même question qui a été posée là, incapable de répondre, il prend une seule phrase pour répéter. Quand j'étais au pouvoir, les jeunes Ivoiriens n'allaient pas mourir en mer. Mais Laurent Babo, c'est faux. C'est faux. C'est archi faux. Aller reprendre 2000 à 2010. aller reprendre les archives qui existent de l'OIT. Regarder le nombre de personnes qui mouraient avec les nationalités. Les jeunes Ivoiriens mouraient dedans. Aujourd'hui, ce qui fait qu'on a l'impression que les jeunes Ivoiriens meurent beaucoup, c'est ce que j'expliquais en amont. Beaucoup aujourd'hui viennent prendre la nationalité Ivoirienne alors qu'ils ne sont pas Ivoiriens parce qu'il y avait la guerre en Côte d'Ivoire, il y avait le phénomène de l'asile. Et donc, c'était plus facile quand il y avait un passeport Ivoirien, quand il rentrait en Europe et donc là, tu gagnais facilement une voie de sortie. Mais depuis que l'asile a été coupé là, automatiquement, ils ne viennent plus prendre le passeport Ivoirien. Sinon, à ton époque là, tu ne peux pas mentir parce que quand tu le dis, non seulement tu veux fuir la question pour fuir tes responsabilités, c'est qu'il faut les jeunes Ivoiriens qui partaient là-bas beaucoup mouraient. Mais la question qu'on t'a posée là, tu n'as pas répondu. Quelle solution tu as proposée quand toi-même t'étais au pouvoir et qu'est-ce que tu as fait? tu n'as pas fait. Bon, c'est ça qu'hier là, l'informel que Katina critiquait pour dire que c'est à 90% là. Bon, c'est cet informel là, la présence de Alassane Ouattara aujourd'hui là. À part le fait de payer les impôts là, moi je l'ai dit, pour moi, ce qui est formel en termes d'emploi, c'est là où on paye les impôts. Sinon, le reste, ça ne m'intéresse pas. Parce que que tu sois dans le formel ou l'informel, ça te permet de gagner ton pain. Et ça, c'est ce qui est le plus important pour moi. Et donc, aujourd'hui là, tous ceux qui sont dans l'informel, même s'ils sont 100%, au moins là, ça existe aujourd'hui. Alors que toi, en ton temps là, tu n'en avais même pas et tu n'as pas pu proposer. Et les jeunes ont compris ce que tu as dit. Parce qu'en voulant faire une fuite en avant pour ne pas répondre à la question, ça veut dire que tu n'as aucune solution. Il est resté mieux sur le second volet de la question. L'invitant a proposé des solutions au phénomène. Pas étonnant, il n'en a pas. Et maintenant, quoi qu'il a dit, même que les jeunes, en son temps, ne mouraient pas sur la mer, ce qui implique qu'aujourd'hui, sur le temps de la Sainte-Ouatrara, les jeunes meurent dans la mer, ce qui est faux, quand je pense, les jeunes sont toujours morts sur la mer, mais prenons ça comme ce qu'ils veulent. On lui dit, bon, quand les gens meurent aujourd'hui, sur la mer, au temps de la Sainte-Ouatrara, qu'est-ce qu'on fait ? Le roc Babo dit, lui, il ne sait pas. Il lui ne sait pas ce qu'on doit faire. Pas étonnant, il n'a pas de solution, sous prétexte qu'il n'est pas au pouvoir. Et pourtant, du temps où il était aux commandes de l'État, entre 2000 et 2010, il n'a pas fait grand chose pour adresser la problématique de l'insertion des jeunes dans le monde du travail, alors qu'il avait entre ses mains les leviers de l'État, mais surtout, selon lui-même, la partie utile du pays. Tous ces jeunes miliciens qu'il avait mis dans les agoras, tous ces jeunes désévrés qu'il endoctrinait chaque jour-là, il y a combien parmi eux qui ont eu un travail ? Il n'y en avait pas. Il n'a jamais pensé à ces jeunes-là. Ils sont restés là, flâner le long des rues. Chaque matin, quand on se réveille, ouh, ah, ouh, ah, en train de faire du bruit, de créer les massacres. Sous le mandat de Laurent Babo, les jeunes désœuvrés étaient résolus à passer le clair de leur temps à papoter dans les agoras et les parlements faute d'emploi. D'autres avaient trouvé refuge dans des associations et mouvements de soutien à la patrie, moyennant des subsizides qu'ils recevaient des dirigeants d'alors en lieu et place des opportunités d'emploi. C'est ce bilan peu élogié que Laurent Babo en minuscule n'a pas osé évoquer lors de sa rencontre avec la jeunesse. Puis, il a manqué de vision en se réfugiant dans la pirouette consistant à dire qu'il n'est pas au pouvoir au lieu de donner aux jeunes des pistes de solutions qu'il prévoit dans une perspective de prospection. Et là, donc, vous aurez tout fait de vite comprendre que Laurent Babo est un amuseur public et lui-même ne maîtrise plus rien et il l'a dit devant vous ici et je crois que cette phrase-là doit sonner comme un désavé cinglant. Tout ce que j'ai dit là, je ne suis pas au pouvoir donc je ne peux rien faire pour vous. C'est faux. Laurent Babo, tu as des milliards cachés. De la même manière, et hier là, Manou Touré a dévoilé un de vos gros secrets. Est-ce que pendant le dialogue politique là, ce que vous ne savez pas là, c'est que votre dialogue politique là, avant même que ça ne commence là, moi éclaireur pro-vérité là, j'ai été, je ne vais pas dire le nom de certaines personnes ici, on était au courant et celui qui était devant là, tout le monde, si les gens se souviennent bien, ils savent qui a dirigé ça. Si vous connaissez la personne là, vous saurez que moi, j'ai travaillé aussi indirectement dans la commission là, avant même que ça ne se fasse. Et donc là, je ne vais pas trop parler. Mais toujours est-il que, est-ce que vous n'avez pas dit à vos parents, ce que Madou disait là, c'est la vérité ? Moi, je n'étais pas là-bas quand ça s'est passé. Mais avant que ça ne se passe là, j'étais au courant. Parce que j'ai eu à travailler sommairement avec celui-même qui a dirigé. Je n'ai pas dit son nom ici. Est-ce que pendant les négociations, vous n'avez pas dit de ne pas dire que vos comptes ont été dégelés ? Sinon là, vos militants vont venir tomber sur vous. Mais pire encore, hier, Madou a fait sortir un de vos secrets. Est-ce que vous n'avez pas demandé une amnistie pour tout le monde ? Là, comme ça, vous allez profiter pour faire sortir tous vos criminels. Madou a cassé votre papo hier et c'est là, maintenant, ils n'ont pas demandé ça. Mais comme maintenant, vous dites que vous voulez la justice, Dieu merci. Et donc, nous invitons maintenant. Éclairat pro-vérité et sa bande disent qu'ils veulent la justice. Connaît Katina avec Laurent Bago disent qu'ils veulent la justice. Donc, le président Ouattra n'a plus d'autre choix. Le président Ouattra n'a plus d'autre choix. Laissez la justice se faire maintenant. Ça, en tout cas, la balle est dans le camp maintenant du président Ouattra. S'il n'y a pas justice, c'est le président Ouattra. Puisque hier, Katina a parlé, tout le monde a entendu. Eux sont prêts à affronter la justice. Bon, nous aussi, on dit qu'on est prêts à affronter la justice. Donc, maintenant, qui ne veut pas qu'il y ait justice ? En tout cas, ce sera le pouvoir public.